Merci beaucoup Nada, merci pour cette opportunité. Je remercie Nada et le Forum des experts libanais de nous offrir cette magnifique tribune à PUTO pour présenter, du moins pour ma part, un projet qui me tient beaucoup à cœur. Ce projet s'appelle KIFAK. Et pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire KIFAK en libanais, ça veut dire comment vas-tu, comment ça. Ce projet me tient particulièrement à cœur parce que je suis arrivé en France en septembre de nuit, après mes études au Liban, et j'ai côtoyé beaucoup de libanais et de franco-libanais à Paris. Bon, le leitmotiv était, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont à Paris, en disant, mon plus gros regret, c'est que mes enfants, qui ont 7 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans, 20 ans, ne savent pas parler libanais. On a tout essayé. On les a inscrits à des cours présentiels. On leur a acheté des bouquins. On les a amenés en vacances au Liban. Il n'y a rien à y faire. Ils comprennent à la limite, mais ils ne parlent pas. Étant dans les nouvelles technologies, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Je me suis dit, pourquoi ce constat d'échelle ? Pourquoi ? Pourquoi on n'est pas parvenu à aborder cela d'une autre façon ? Et mon constat s'est accentué quand je suis devenu papa, en 2009, et quand ma petite fille, Yuma, est née ? Et là, je me suis senti encore plus concerné par la question. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que moi, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je me retrouve dans la même situation en disant, ah, je n'ai pas réussi à apprendre le libanais à la fin. Donc, je me suis dit, il faut au moins que j'essaie. Et dans ce cheminement de comment essayer, en utilisant les nouvelles technologies, j'ai eu plusieurs idées qui m'ont traversé l'esprit. La toute première était de créer un jeu sur Nintendo ou PlayStation avec un personnage fictif auquel les petits s'attacheraient. Et quand ils rentrent de l'école, ils ont une obsession, c'est de passer 15 minutes avec ce personnage. Sauf qu'il s'est avéré que pour créer un contenu pareil, il faut un renfort en termes d'investissement. C'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour créer ce concours. Je suis incapable, au moins, avec mes propres moyens, de le faire. Donc, j'ai laissé tomber un peu cette partie. Et puis, j'ai continué à être à l'écoute de ce qui se dit autour de moi. J'ai un ami du lycée, que j'ai connu au Liban, que j'ai recroisé à Paris par hasard, il s'appelle Michel Rani. Il s'est marié à une Colombie. Cette Colombienne s'appelle Claudia López. Et Claudia, très tôt, puisqu'elle est venue de Colombie à Paris, elle a dû apprendre le français. Puisqu'elle s'est mariée à un Libanais, et elle se rendait avec lui au Liban, et elle ne voulait plus être comme ça, perdue quand il y a des discussions familiales, elle s'est dit, je vais apprendre de l'Iban. Donc là, Claudia a essayé toutes les méthodes possibles d'imaginer. Elle a acheté tous les bouquins. Et puis, étant donné qu'on se voyait régulièrement, Claudia a affiché le même désarroi que tous les autres qui ont essayé, en disant, je n'y arrive pas, le cours n'est pas intéressant, le prof n'est pas bon, etc. Jusqu'au jour où elle arrive, et elle me parle en Libanais. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? T'as accentué ? T'as augmenté la fréquence des cours ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, non. Je suis tombé sur un professeur libanais, franco-libanais, qui s'appelle Antoine Fleif et Ataru, qui a écrit plusieurs bouquins sur le sujet, et qui a une méthode pédagogique révolution. Donc, je lui ai dit, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, je lui ai demandé de le mettre en contact avec Antoine Fleif. Donc, je suis parti rencontrer Antoine Fleif dans un café près du Panthéon. Et là, j'ai dit à Antoine Fleif, écoute, visiblement, t'as une méthode qui est infaillante. Visiblement, t'as rédigé, et t'as investi beaucoup de temps à développer cette méthode. C'est dommage que ça reste confiné à un petit micro-cause des parisiens. Moi, ce que je te propose, grâce aux nouvelles technologies, et grâce aux applications mobiles, je te propose de porter ça à la connaissance du monde entier, à la connaissance de tous les libanais de la diaspora, qu'ils soient au Canada, aux Etats-Unis, en Amérique du pays, au Brésil, en Australie, en Afrique, etc. Antoine, étant quelqu'un également d'entrepreneur, a adhéré pleinement à l'idée, et m'a dit, je suis d'accord. Je te fournirai le contenu, et toi, tu t'occupes de tous les aspects technologiques. Donc, c'est comme ça que Kifak, l'application mobile, est née. Une application mobile, on peut télécharger sur les plateformes marchandes d'Apple, donc l'App Store, celui de Google, qui est le Google Play, et depuis une semaine, sur celui de Windows, qui est le Windows Marketplace. Donc, aujourd'hui, nous couvrons technologiquement une grosse, grosse partie du marché des smartphones et des tablettes. Cette aventure, Kifak, est née le 19 janvier 2012, donc il y a 15 mois. Et depuis 15 mois, nous avons près de 15 000 utilisateurs de parlement. Ces utilisateurs, ce qui est marrant, c'est qu'ils ne constituent pas forcément notre cœur de cible, parce que ce qu'on appelle le cœur de cible, c'était les origines, les descendants de l'Ibanais. Toutefois, on s'est rendu compte que ces premiers fans, les Kifak utilisateurs de l'application, sont des conjoints de l'Ibanais. Des conjoints non-Libanais de l'Ibanais. Et qui, parfois, apprennent le Libanais en secret et continuent à faire semblant quand ils vont au Liban, et continuent à faire semblant de ne pas comprendre. Ça donne des situations très cocasses. Et toutes ces personnes-là, en fait, ce qui est génial dans cette aventure, c'est que les témoignages des utilisateurs de Kifak sur les différentes plateformes marchandes, sur les mails qu'ils nous adressent, sur les messages de sympathie qu'ils postent sur nos médias sociaux, sur Facebook, Twitter, etc., sont le meilleur témoignage qu'ils soient. Et aujourd'hui, nous les impliquons très tôt dans toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on a introduits pour Kifak. Donc, ce n'était pas notre cœur de cible, c'était les conjoints libanais. Une autre cible est apparue, une cible d'expatriés qui sont au Liban ou au Moyen-Orient. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en Syrie, il y a beaucoup de journalistes qui couvrent ce qui se passe en Syrie en se basant au Liban. Et si je vous dis que les cours présentiels d'apprentissage de l'arabe et du libanais au Liban sont en train de fleurir comme ce n'est pas possible, c'est justement parce qu'il y a une forte demande d'apprendre le libanais, parce que le libanais en tant que dialecte arabe est un dialecte qui est assez passe-partout. Il est passe-partout au Moyen-Orient et dans le Golfe Persique et il est également bien compris en Afrique du Nord. À la différence d'autres dialectes. Ceci est dû peut-être à plusieurs choses, est dû au rayonnement des libanais, au rayonnement des chaînes de télévision libanaises qui sont suivies un peu partout dans la région minodiste Nord-Africa, qui fait qu'il s'est avéré que le libanais est un passe-fort pour le business, comme Nadal a si bien dit dans le communiqué, dans l'invitation qui vous a été adressée. Donc voilà ce que j'ai à dire de cette aventure qui dure depuis 15 mois avec 15 000 utilisateurs. Un projet qui est autofinancé. Une équipe de plusieurs personnes que je vais introduire. L'application quand elle se lance, et là je vous montre la version iPhone, mais les autres versions sont équivalentes. La première des choses qu'on peut faire, c'est choisir la langue. Et vous voyez bien, excusez-nous pour les drapeaux, vous êtes complètement dénaturés. L'application est disponible en français, en anglais, en espagnol, et en brésilien-portugais. Donc on a pris en compte la spécificité du portugais qui est parlé au Brésil, parce qu'au Brésil, il y a près de 8 millions de Brésiliens d'origine limanes. Donc ça c'est pour le choix de la langue. Je vais vous parler tout à l'heure de l'équipe, parce que c'est important de citer toutes les personnes qui sont impliquées. Il y a moi-même, je me définis comme un chef d'orchestre, comme un chef de projet, ou comme un coordinateur, je n'ai pas d'autre fonction que celle-ci. La deuxième personne, et je ne suis pas parti très loin, c'est mon frère, c'est mon propre frère, qui en fait a fait ses études dans le développement des applications mobiles, et qui lui a conçu fonctionnellement l'application, et qui s'occupe de la partie iOS, c'est-à-dire la partie qui est sur l'App Store. Toutes les technologies Apple, c'est lui qui les... La troisième personne, c'est Antoine Feifei, notre gourou du dialecte libanais, et qui lui fournit le contenu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Kifak est une application qui se veut vivante, qui est enrichie tous les deux mois avec un nouveau contenu. Et il est très probable que d'ici un an, l'application qui aujourd'hui contient une vingtaine de leçons, en contiendra une centaine, etc. La troisième personne, c'est Rawad Rahme, un ami d'origine vivante et qui travaille dans les télécoms en Allemagne. Et après, à la fin, en fait, sur toute la partie Windows, on s'est fait aider par une start-up qui est basée au Liban et qui a ses compétences en développement d'applications mobiles dans le monde du Windows. L'application se présente comme ceci. Ce qu'on peut faire, c'est pourquoi on a emmené une petite jeune fille pour essayer un petit peu de voir comment ça se passe les leçons. Il n'y a aucun souci. Que ça soit l'interactivité. Bien sûr. Donc, c'est juste ce que je veux dire, c'est que je vais quand même me remettre sur une langue qui est plus facile pour nous tous. Voilà. Donc, voilà la liste des cours. Donc, comment se présenter, la famille, se déplacer, faire les courses, manger, compter, les jours de la semaine, les fruits, les légumes, etc. L'amour, c'est très important. C'est quelque chose qui a été très apprécié lorsqu'on a lancé ce cours pour la Saint-Valentin. Donc, voilà. Après, chaque leçon se présente avec un cours sur le vocabulaire du texte, la grammaire et les exercices. On va prendre, par exemple, la partie vocabulaire. Et là, j'espère que je vais avoir... On a un petit invité. C'est du français, ce qui va apprendre. Tu es habitué à utiliser l'application ? Tu peux appuyer. Appuie sur n'importe quel bout. Sauf celui du milieu qui est un téléphone. Un peu sur le petit riz. Et ça continue comme ça. Et je vais te demander de rester avec nous. En fait, la deuxième partie qui est intéressante et une fonctionnalité que j'affectionne au-delà de tout, c'est un dialogue qui se noue entre deux personnes. Et ce dialogue, donc, se fait entre, la plupart du temps, entre un homme et une femme, ou entre deux hommes, deux femmes. Et on voit, à chaque fois, on écoute ce qui se dit en libanais, et on voit la translitération phonétique. Un point sur lequel je ne me suis pas, je ne l'ai pas encore abordé, et qui n'est pas des moins, c'est que Kifat vise à apprendre, Kifat n'a pas vocation à apprendre l'arabe littéraire. Pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? Parce que, un, sur le marché, il y a des dizaines, des centaines d'applications d'apprentissages de leur fausse ra, c'est-à-dire de l'arabe littéraire, c'est-à-dire l'arabe qui est écrit et qui, lui, est universel dans toutes les contrées du monde arbre. Nous, on n'a pas vocation à aller là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'on voulait, dans un premier temps, casser un frein, qui est le frein de j'ose parler le libanais, j'ose dire des sonorités qui, dans le monde occidental, ou du moins dans le monde de la diaspora, dans les pays de la diaspora libanaise, ne sont pas présentes. Ces sonorités ne sont pas présentes. Donc, on s'est dit, on va être pragmatiques. Avant de mettre la barre très haut et de dire à tous les descendants de la diaspora libanaise, vous allez apprendre l'arabe littéraire, non, déjà, familiarisez-vous avec la phonétique, commencez à nouer quelques dialogues simples avec votre grand-père, votre grand-mère, votre conjoint, votre conjoint, et après, si vous arrivez à un stade où vous êtes à l'aise, lancez-vous dans l'apprentissage de la rapide. Ce que je veux dire, c'est qu'à aucun moment, à aucun moment, Kifak n'a vocation à venir en opposition à l'arabe littéraire. C'est une langue à laquelle je tiens beaucoup. C'est une langue qui est magnifique. Donc, à aucun moment, il faut voir Kifak comme un remplacement de la langue arabe classique. Par contre, Kifak est un passeport pour se rapprocher de cela, pour avoir confiance en soi, et s'attaquer un jour si c'est nécessaire à l'apprentissage de l'arabe littéraire. Pour revenir à la fonctionnalité de texte, je te laisse appuyer sur le petit numéro de livre. Alors, comment penses-tu ? Ça va, non ? Ça devient difficile. Ça devient plus difficile. Donc, ça devient plus difficile et c'est une très bonne transition parce que je m'apprête à le dire. C'est que le pack de leçons qui sont aujourd'hui dans Kifak, une vingtaine de leçons, s'apparente plutôt à un niveau d'introduction au Libané. Donc, c'est le niveau le plus simple. Dans les mois à venir, on va commencer à corser un peu les choses.